Il s'est ouvert à Kananga un atelier régional de réflexion sur les violences basées sur le genre dans la région du Kassai. Cette activité de trois jours est organisée par le gouvernement de l'RDC avec l'appui technique et financier du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. C'est Gisèle Naya, ministre nationale du genre, qui a présidé ses assises qui se tiennent dans la salle Mon Hôtel. On écoute ce reportage. Les violences basées sur le genre ont connu une augmentation exponentielle dans la région du Kassai depuis l'avènement du conflit Kamouinan-Sapu survenu de 2016 à 2017, causant ainsi plusieurs conséquences néfastes. Et pour mettre fin à ces fléaux, les Hauts-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés organisent depuis ce mardi un atelier de réflexion sur cette matière à Kananga, chef de la province du Kassai central. Lise Aouar, représentante pays de l'UNHCR, en RDC, a dans son allocution salué la participation active de tous dans cette litre. Ma joie est grande de vous voir tous réunis dans cette salle. En revue des efforts déjà accomplis, les femmes et les jeunes filles Kassaiens vivent encore dans un environnement où elles ne jouissent malheureusement pas pleinement de leurs droits fondamentaux. La cessation du conflit armé ne doit pas nous faire oublier que les conséquences qui ont découlé perdurent encore dans le temps. Jusel Ndaïa Louseba, ministre national du genre, qui a donné l'ego de ses assises de trois jours, a remercié le HCR pour l'appui à cette lutte. Les violences basées sur les gens ont de multiples conséquences qui se manifestent notamment par le traumatisme affectif et physique, la dépression, la peur, la perte de confiance en soi, la dislocation de famille, la perte de vie, les suicides, les maladies. Bref, les violences basées sur le genre, quelle que soit la forme ou les types d'expression, empêchent la participation efficace à la réconstruction et au développement du pays. Qui prennent part à ses assises, le gouverneur de l'espace Kassai, les acteurs de la société civile, le partenaire, ainsi que différentes personnalités impliquées dans la lutte contre le VBG. Les violences basées sur le VBG.